coucou tout le monde alors ce matin je vous fais une super vidéo sur deux modèles pièces uniques donc le petit lapinous sans son que j'ai bien avancé et le boxeur le petit boxeur marron marron roux un peu que j'ai bien avancé aussi alors je me suis arrêté en cours de route parce qu'il manquait des photos avec des détails pour plus pour que ça soit plus réaliste et voilà donc j'ai décidé de vous faire cette petite vidéo en vous finissant le lapin vous finissant le boxeur avec bien sûr mes stylos posca tout est prêt mes boîtes sont prêtes même si je ne vais pas avoir besoin de toutes ces couleurs mais voilà j'ai sorti tout le matos et puis je vous la ferai passer aussi sur instagram je pense en accéléré puisque les vidéos sur instagram doivent être accélérés pas plus de 50 secondes et je dédie cette vidéo à mon neveu florian mon beau neveu beau gosse que j'adore et que je lui avais dit cette vidéo sera pour toi je prendrai des super modèles voilà et donc je vous dis à tout à l'heure allez c'est parti allez c'est parti donc je vais avoir besoin de celui là de celui là un petit peu de ça c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti C'est parti. C'est parti. C'est parti. Donc elle est très abîmée et il a fallu que je fasse aussi un petit peu avec l'imagination pour certains détails. Et comme moi je suis un petit peu perfectionniste, c'était compliqué. Il a vraiment fallu que je me creuse la tête pour essayer d'imaginer certains détails qui n'étaient peut-être pas perceptibles sur la photo. La photo est floue, très vieille en plus. Donc c'est vrai que ce n'était pas spécialement très facile. Mais bon, j'aime bien les défis, donc je me suis dit, allez, c'est parti, allons-y. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais agiter mon Posca bronze. Ce sont des gros Posca métalliques super avec des bouts très très gros. Donc souvent, en fait, je les pompe un petit peu, voyez, pour faire descendre un petit peu la couleur. Comme ça, je les pompe, ça en fait sortir un petit peu. Et après, du coup, je me sers de ma pointe 0,70. Je maîtrise mal la caméra, pardon. 0,70, voilà, mon petit Posca marron. Et je me sers du bout pour faire toutes les petites parties bronze du visage. parce qu'il est vraiment très 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 marqué au niveau du visage. Et ça fait ressortir aussi un petit peu les muscles. Donc j'attends qu'une partie sèche. En fait, une fois qu'elle est bien sèche, je repasse plusieurs couches pour donner un effet vraiment avec plusieurs tons au niveau de sa gueule. Alors, sur un modèle comme celui-là, une fois qu'il sera terminé, je vous le montrerai une fois qu'il sera terminé, ainsi que le lapin, il me faut, je dirais, au moins 8 heures, quoi. Au moins 8 heures, ouais, au moins. Alors là, vous ne le voyez pas sur la photo, puisque je vous montrerai tout à l'heure la photo sur mon téléphone. Il a vraiment le dessous des yeux très marqué en triangle noir. Je pense que ça devait être aussi un vieux chien. Et donc, il faut que je retravaille tout le dessous des yeux. des fois, je donne aussi un petit peu de relief au niveau des yeux, parce que des fois, sur les photos, ce n'est pas assez marqué. Et c'est vrai que sur un galet, ça ne ressort pas assez. Donc, j'en rajoute un petit peu, quoi. Et voilà, me revoilà avec mon boxeur terminé. Donc, toujours avec mes Posca. Donc, mon fétiche métallique bronze, j'adore. Donc voilà, pour ça, j'ai eu besoin de Posca 0,70. Donc, des petits, des moyens. Voilà. Et puis, toute ma tournée. Donc, mon boxeur est terminé. Alors, vous voyez la taille du galet par rapport à ma main. Donc, c'est quand même sur un galet relativement gros pour une demande personnalisée avec une photo plus ou moins très ancienne. Donc, pas très facile. Donc, il a fallu que j'invente. Donc, vous voyez, j'ai plusieurs couches. Là, on voit bien les dégradés de bronze avec le noir, le marron, le blanc. Vous voyez, je vous montre un petit peu sous toutes les sortes. Je vais le soulever un petit peu pour vous voyez un petit peu. Voilà. Là, on voit bien l'effet du bronze. C'est très important d'utiliser plusieurs techniques de Posca. Moi, j'utilise les pailletés, les classiques, les bronzes. Et j'adore vraiment tout ce côté. Voilà. Donc, il avait des petites taches au niveau des yeux. Je vais passer plusieurs couches pour que ça soit le plus reste possible. Donc, voilà. Et je vous mets la suite du Lapinou tout à l'heure. Je vais le commencer. Je vous montrerai le début. Et puis, après, on mettra la fin. Voilà. Et me revoilà pour le Lapin. Donc, j'ai fini tout à l'heure le boxeur. Il est parti au vernissage. Et du coup, je vous le montrerai une fois vernis, ainsi que le Lapin. Parce que franchement, c'est beaucoup plus joli une fois vernis. Tous les détails ressortent. Le bronze est super joli. Donc, je vais commencer le petit Lapin. Je couperai la vidéo. Je ferai un petit montage. Et puis, je vous le montrerai à la fin. Voilà. Donc, on est parti pour la deuxième petite oreille. Allez, c'est parti. Donc, quand c'est sur du blanc comme ça, enfin, moi, je travaille comme ça, personnellement. Je fais beaucoup de noir en dessous pour après repasser du blanc et avoir quelques filaments, comme on voit ici, là, qui donnent un petit peu de profondeur au niveau de mon dessin. Puisque, bon, à la base, je ne suis pas du tout dessinatrice. Je suis une inspiratrice, on va dire. Donc, voilà, je fais pour que ça soit le plus ressemblant possible. Et donc, je passe pas mal de noir. Je ne fais quasiment rien au crayon de bois. Je fais en live, en règle générale, sur photo ou pas. Donc, évidemment, je ne dessine pas les humains. Ça ne m'intéresse pas du tout. Et comme je ne suis pas une peintre, je ne dessine pas les humains, ni les bébés. Comme ça, tout le monde le saura. Parce que j'ai beaucoup de demandes, tout ça. Mais bon, moi, je... Sinon, j'irais m'installer à dessiner des portraits toute la journée. Non, je préfère dessiner des bottes de cow-boy. Ou, bon, c'est vrai que j'ai dessiné pas mal de chiens ces temps-ci. Je ne sais pas pourquoi. J'ai beaucoup de chiens. Je vais me mettre au chat. J'ai dessiné du lapin. J'ai dessiné du cheval. J'ai dessiné du cobra, de la migale, du poisson. Donc, voilà. Alors, tout ce côté-là, c'est... Alors, voilà, il me faut mon papier parce qu'à force d'utiliser mes stylos, ils commencent à vieillir un petit peu. Donc, je les réactive. Tout ce côté-là de l'oreille est très foncé, en fait, sur la photo que vous ne voyez pas. Mais que moi non plus, puisque je filme avec mon téléphone. Voilà. C'est mes premières vidéos. Donc, c'est jamais spectaculaire non plus. Voilà. Mais j'ai regardé à peu près les détails tout à l'heure. Donc, voilà ce que ça donne. On essaye de donner un petit peu de... un petit peu de profondeur. Alors, j'aime beaucoup. Moi aussi, je voulais vous présenter. Donc, là, vous avez un Posca 0,70. Donc, je lâche mon galet. Voilà. Vous avez un Posca 0,70 avec une mine 0,70. Comme ça. Et celui-là a une mine exceptionnelle qui a la même taille mais qui est en fer rétractable et que j'adore. Donc, je ne peux pas vous dire. À chaque fois, j'en ai plein. Je suis obligée de mettre des élastiques pour savoir où j'en suis dans mon Posca. Les pas bons, les usés, les pas usés. Donc, voilà. J'aime beaucoup. Je les aime tous. Bientôt mon anniversaire. Je vais peut-être avoir des Posca. Alors, celui-là, il m'a l'air un petit peu... un petit peu, comme dirait, un petit peu usé. On va prendre un autre. Donc, là, je donne un petit peu de profondeur à l'intérieur puisque l'oreille est tournée. En fait. Et c'est vrai que sur certains galets, j'avoue que j'abîme quand même mes stylos parce qu'il y a des galets qui sont un petit peu pourreux. Et c'est vrai que... Bah, c'est à contre-cœur. Mais bon... Alors, j'ai vu qu'on pouvait aussi tourner les mines. Donc, je tourne aussi les mines. Voilà. Donc, c'est pas pratique de tenir le galet. Ce qui est un contre-jour pour le film. Et comme je ne suis pas une pro du film, je vais avancer dans mon petit lapin, le terminé. Et je reviens vers vous tout de suite après. Donc, ça y est. Le petit lapin est terminé. Donc, j'ai eu un petit peu de mal parce qu'en fait, au niveau des photos, les lapins, ça bouge tout le temps. Donc, c'est pas facile. Donc, on voit bien que cette oreille est l'oreille intérieure et celle-ci est extérieure. Toutes les petites tâches sont respectées. Ainsi que le museau, la tâche d'ici, les petites tâches qui sont ici, l'intérieur, l'extérieur et tout ça. Et donc, on voit bien qu'il y a quand même un tout petit liseré ici, clair. C'est très important quand on travaille sur galets, enfin, moi personnellement, pour le rendu, de mettre des petits filaments noirs et de mettre des petits rebords, de marquer un peu les rebords. D'ailleurs, quand je travaille sur du kawaii, sur du manga, sur des voitures anciennes ou peu importe le modèle que je travaille, en dessinant n'importe quoi, une paire de bottes de cow-boy, je fais toujours les rebords en noir parce que quand on laque le galet, donc là, vous allez voir, je vais vous montrer après, une fois vernis, ça fonce. Donc, votre galet blanc, il est légèrement moins blanc que ça parce que je vernis au Liquitex brillant. J'aime beaucoup le Liquitex satiné, mais c'est mieux en brillant. Ça rend top et on a envie de le caresser tout le temps. Donc, voilà. Mais je vous mets tout de suite derrière les galets vernis. Une fois que j'aurai vernis, évidemment, le petit lapinou. Voilà. Donc, je vous présente le boxeur terminé. Donc, vous voyez, vernis. C'est très, très beau. Ça brille. Vous voyez, derrière, je mets ma signature. Voilà. Et vous voyez, les reflets sublimes. Voilà. Avec le vernis, ça fait ressortir vraiment le bronze. C'est superbe. Voilà. Et le petit lapinou vernis aussi. Très brillant. Je ne touche pas trop, trop parce qu'il n'est pas tout à fait, tout à fait sec. Mais vous voyez, les reflets, quand c'est brillant, c'est superbe. Superbe. Voilà. Et donc là, j'ai trouvé une petite technique ici pour le terminer. C'est que je mets un petit peu de Posca blanc. Je frotte un petit peu avec un petit peu de papier à gratter, en fait, très fin. Et ça finit un petit peu le dessin sans qu'il soit trop arrêté net, en fait. Voilà. Donc, voilà mes deux modèles que je vous ai présentés aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Je ne pourrais pas vous mettre de musique puisque, bien sûr, vous allez m'entendre parler un petit bout de temps sur la vidéo. Je vais essayer de vous le mettre en accéléré pour le passer sur Instagram. Et puis, surtout, n'hésitez pas à vous abonner et mettre un petit pouce parce que ça m'encourage à faire des vidéos. Voilà. Comme c'est mes débuts, c'est pour savoir un petit peu si ça vous plaît. Voilà. Merci beaucoup. Bonne journée. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada